puisque la première fois que j'ai pris contact avec Jean-Marie, c'était en 1995, déjà presque un quart de siècle, à titre de son traducteur, puisque j'avais été sollicité pour traduire son roman « Douceur », qui était son premier texte traduit en turc. Alors, évidemment, quand j'ai commencé à lire son livre, un livre qui commence en disant « D'un tempérament doux, Vincent Artus n'avait jamais rien tué que sa femme », ça fait douter, on se dit « Bon, tempérament doux, assassin, c'est bien, un auteur qui commence par ça, il faut s'en méfier », mais en lisant le livre, j'ai eu envie de lui poser des tas de questions, puisqu'il y avait des subtilités dont je voulais être sûr, et puis il y avait des particularités, notamment je pense à une promenade en barque où il y avait soudain une dame blanche qui s'envolait, alors je ne sais pas si c'était une métaphore ou si c'était vraiment une dame qui s'envolait, alors j'ai dit « Il faut absolument que je contacte pour lui poser ces questions », c'est comme ça que j'ai appris que Dame Blanche, c'était le nom de la chouette dans la touraine, c'est bien ça, si je me souviens bien, Jean-Marie. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, nous sommes restés en contact, nous sommes devenus des amis. Mais en fait, Jean-Marie est à l'origine de ses salons littéraires à deux titres, et il ne le sait peut-être pas. D'abord parce que, comme nous l'avions dit la semaine dernière, l'idée est partie de la traduction turque de l'Exhortation aux médecins de la peste d'Albert Camus. C'est ce texte qui nous a donné envie d'en parler devant le public turc, de relire peut-être la peste à la lumière de la découverte de ce texte. Et quand j'ai découvert ce texte dans sa version originale, donc dans la série « Les tracts de Gallimard », j'ai eu coup de foudre et j'ai tout de suite eu envie de le traduire et de le faire connaître au public turc. Mais évidemment, il fallait d'abord avoir des autorisations pour le faire, et si on était passé, s'il fallait trouver une maison d'édition en Turquie qui soit prête à le faire, à faire des démarches, demander les droits à Gallimard, etc., ce serait peut-être à la prochaine pandémie qu'on aurait pu finir les démarches administratives. Là, j'ai pensé tout de suite à téléphoner à Jean-Marie, qui est membre du comité de l'écuteur de Gallimard, et il a été très gentil, il a tout de suite répondu, présent. Et comme il est ami proche de Catherine Camus, la fille de Camus, c'est lui qui l'a contacté, et il a été également très gentil et nous a autorisé tout de suite à publier le livre, gracieusement. Donc, je remercie tous les deux une fois de plus. Donc ça, c'est une première intervention à l'initiative de cette soirée. Et la deuxième, c'est, en fait, je crois que c'était notre deuxième rencontre avec Jean-Marie, et je pense que c'était 2004, je ne suis plus sûr, à Sarajevo, puisqu'il m'avait invité. Il faisait partie du comité d'organisation des rencontres internationales du livre de Sarajevo. Et là, cette fois-ci, c'était avec ma casquette d'écrivain novice que j'ai pu aller à Sarajevo, en découvrant tout ce que cette ville avait souffert, et aussi comment les habitants de la ville de Sarajevo avaient résisté à tout ce siège, à la guerre civile, aux bombes qui exposaient dans les marchés, aux snipers, aux tireurs d'élite qui assassinaient leurs voisins en tirant des hauteurs des collines. Eh bien, j'avais découvert que les habitants de Sarajevo avaient résisté, non seulement militairement, bien sûr, mais aussi à travers la culture. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas cessé, malgré les bombes, malgré les tireurs d'élite, à se réunir dans les cabres, à discuter littérature, à discuter philosophie, à présenter des pièces de théâtre, des concerts, et qu'ils se sont dit qu'en fait, il ne s'agissait pas simplement de survivre biologiquement, mais qu'il fallait survivre avec leur culture, avec ce qu'ils ont. Car sans la culture, finalement, l'être humain n'étant qu'un primate parmi tant d'autres, nous ôtons toute sa particularité, l'être humain. Et j'ai tout de suite fait le parallèle quand il y a eu cette crise et ce confinement pendant la pandémie, en constatant que partout dans le monde, les gens se sont mis spontanément à partager, alors via Internet, ce qui n'existait pas forcément à l'époque ou à l'époque de la peste de Camus, mais via Internet, les gens se sont mis à partager la culture. Les musiciens ont fait des concerts sur Internet. Des salons de débat ont été organisés un peu partout dans le monde, sur la littérature, sur la philosophie, sur la psychanalyse, sur tous les sujets politiques ou autres qui peuvent nous intéresser. Il y a eu même des spectacles de théâtre, il y a eu des groupes de danse qui ont organisé des danses. Alors, chacun chez soi, c'est un peu compliqué, mais même ça, ça a été fait. Et cette constance m'a fait penser tout de suite, ça m'a fait le lien avec Sarajevo. Les gens ont eu, dans cette pandémie, l'intuition qu'il fallait, pas simplement survivre biologiquement, ça c'est grâce à l'aide des médecins, aux médicaments, aux mesures de confinement, aux vaccins qu'on va peut-être trouver un jour, qu'on va essayer de survivre biologiquement, mais que ça ne suffisait pas, qu'il fallait aussi maintenir ce qui faisait de nous notre spécificité d'être humain, c'est-à-dire notre culture, et de partager cette culture, aussi bien à l'échelle nationale, mais aussi grâce à, justement, Internet, aussi à l'échelle internationale. Et ce soir, Jean-Marie nous rejoint à partir de Paris, d'ailleurs. Ceci dit, il aurait pu être parmi nous physiquement aussi ce soir à Istanbul, puisqu'il était prévu qu'il vienne passer quelques jours de vacances à Istanbul avec Carole, son épouse, et avec des amis, et il devait venir la veille du confinement. Et c'est en dernière minute qu'on a annulé ce voyage, sinon ils allaient venir et ils allaient rester coincés à Istanbul. Donc, on aurait passé les trois derniers mois ensemble. Donc, voilà. Voilà donc les deux liens de Jean-Marie avec le débat de ce soir. Et c'est le titre, « Le confinement est-il soluble dans l'alcool ? » Et je faille dire, « Dans la littérature ». En général, quand on parle de soluble, c'est dans l'alcool. La littérature a-t-elle un lien avec l'alcool ? Je ne sais pas, on en parlera peut-être. L'acte d'écriture, parfois, oui, sans doute. Mais ce qui est vrai, c'est que lire une œuvre littéraire digne de ce nom, ça procure une certaine ivresse, ça c'est certain. Alors, là, je vais me tourner tout de suite vers Jean-Marie et dire, d'abord, est-ce que tu partages mon constat sur la résistance à travers la littérature et les arts ? Comment ça s'est passé en France par rapport au confinement ? Est-ce qu'il y a eu aussi beaucoup de débats de salons littéraires sur Internet qui se sont constitués ? Et comment ont réagi les milieux littéraires, les écrivains, les maisons d'édition aussi ? Alors, je sais que Gallimard, justement, a tout de suite réagi en ouvrant au public gratuitement, pendant toute la durée du confinement, la série Les Tracts, Gallimard. Beaucoup de nouveaux textes ont été publiés à cette occasion, des textes inédits, ont été publiés par les auteurs de Gallimard. Donc, ça, c'était une façon de la maison d'édition de réagir à ce qui mettait un frein d'arrêt, en fait, à toute nouvelle publication et à toute diffusion de nouveaux livres à cause du confinement. Donc, voilà, comment ça s'est passé ? Comment a-t-on réagi ? Quelles ont été les réflexions autour de ce thème ? C'est maintenant un dégoûtant. Merci, Yigit. Je regrette vraiment de ne pas avoir pu venir, comme prévu, à Istanbul. La comparaison entre Sarajevo et le confinement dû au virus est un peu délicate parce qu'évidemment, les situations sont quand même très différentes, mais tu as raison de souligner que dans les deux cas, il y a une tension des individus vers la culture. il y a une soif, un désir de lecture, de spectacle, de communication à travers l'art qui se manifeste et qui est extrêmement vif. La période a été compliquée. Le confinement était une période très étrange parce que, contrairement à Sarajevo, l'ennemi n'était pas visible. Il n'y avait pas de mort dans les rues, il n'y avait pas de sang sur les trottoirs, mais il y avait quand même une atmosphère diffuse de grandes tensions et de grandes inquiétudes, d'autant que l'inquiétude n'était pas tant physique, puisque le virus, finalement, n'était pas d'une létalité extrême, comme l'étaient les bombes serbes sur Sarajevo, qu'économique aussi et, je dirais, presque métaphysique. Il y a une inquiétude très profonde qui s'est révélée par rapport au sens, tout simplement, de nos vies. Tout ce qui nous a conduit à cette situation a été interrogé. C'est-à-dire que tout est lié, la propagation du virus est liée avec notre mode de vie, avec nos modes de consommation, avec l'absurdité aussi d'un système économique qui est boulimique, où l'on voit l'humanité se dévorer elle-même et se détruire elle-même. Nous avons été mis en face de ça dans un silence soudain, absolu, très étrange. Les villes, il y avait un véritable mystère et quelque chose peut-être de très poétique aussi, bien que ce soit une poésie sombre et un peu funèbre, dans le spectacle des grandes cités, de nouveau envahies par les animaux et désertées par l'humanité. Une sorte de préscience de l'apocalypse, quelque chose de grave. Et en même temps, sauf évidemment pour les gens qui étaient frappés par le virus, là il y a eu des situations terribles, mais la plupart des gens vivaient de façon physiquement, ils n'étaient pas atteints et ils avaient envie de se réjouir. Et il y a eu beaucoup de manifestations comme ça, de gens qui allaient aux fenêtres, qui trinquaient, les apéros au zoom se sont multipliés. C'était une ambiance vraiment très étrange, et où l'on se disait, après ça, rien ne sera comme avant. Beaucoup disaient ça, les très optimistes ou les très pessimistes. Moi, je n'ai jamais pensé que rien ne serait comme avant, parce que je pense que nous avons des réflexes bien ancrés qui vont nous amener à reprendre l'avion très vite, pour beaucoup, à consommer de nouveau follement et à continuer à détruire la planète. Sur le plan de l'édition, en tout cas, sur le plan de la culture et de l'édition, il y a quand même beaucoup de questions qui se sont posées, et des questions très urgentes, très claires, notamment par rapport, pour en rester à l'édition et au livre, parce qu'on pourrait étendre le débat à la culture en général, mais en tout cas, dans le domaine de l'édition, du livre, de la librairie, on a vu qu'il se passait vraiment quelque chose de gravissime, notamment pour les libraires qui étaient en première ligne, qui ont été atteints par ce virus. Ils n'étaient pas malades physiquement, mais beaucoup de librairies ont fermé. L'économie du livre a été complètement bouleversée. Pour nous, éditeurs et auteurs, beaucoup de choses ont changé, parce que, par exemple, tous les livres qui avaient été programmés pour mars, avril, mai, ont été suspendus, reportés à une date ultérieure, mais on ne sait pas laquelle. Donc, les auteurs sont complètement perturbés, bouleversés, et nous, dans notre système, dans notre fonctionnement, on ne sait pas exactement, on est en plein désarroi, quand même. Donc, l'activité reprend progressivement, mais nous sommes dans une incertitude très grande par rapport à ce que sera notre univers demain, en tant qu'éditeurs et en tant qu'auteurs. Beaucoup de questions se posent, et pour l'instant, on est dans le brouillard total, et c'est quand même assez perturbant. Alors, une deuxième question dans la foulée. Dans cet univers, justement, perturbant, c'est le mot dans tous les sens du terme, qu'est-ce que la lecture, cette fois-ci, peut ou a pu nous apporter ? Puisque, en surfant un peu sur Internet, j'ai vu que par les livres les plus lus dans cette période de confinement, c'était, entre autres, justement, La Peste de Camus, ou tous les livres qui parlaient un peu de pandémie, d'épidémie. Pourquoi cet intérêt, à ton avis, et qu'est-ce que ça peut apporter, la lecture, la relecture de ces livres-là ? Je ne crois pas que… Enfin, c'est vrai que La Peste est un titre qui a connu une recrudescence dans les ventes, dans l'intérêt du public, et tant mieux, bon, c'est un livre important, mais il n'y a pas que La Peste, et pas que les livres sur les pandémies, sur l'épidémie. Enfin, je dis ça, je suis en train de relire le Hussard sur le toit, donc c'est un livre que j'adore. Mais je crois que les gens ont eu le temps de lire, tout simplement, et qu'ils sont revenus vers leur bibliothèque, non pas dans les librairies, puisqu'elles étaient fermées, en France, en tout cas, mais ils sont revenus dans leur bibliothèque et les textes, les conseils de lecture ont beaucoup circulé, et les gens ont pu prendre le temps, un temps qu'ils n'ont pas d'habitude pour se plonger dans les œuvres littéraires, quelles qu'elles soient. Et vraiment, je ne pense pas que ce soit un intérêt complètement conjoncturel concernant les pandémies ou les catastrophes, mais un véritable souffle qui a été retrouvé et qui s'est traduit à la fin du confinement par un regain vraiment de la fréquentation des librairies. Dès que les librairies ont ouvert, dans des conditions un petit peu particulières, puisqu'on ne peut pas recevoir le public de façon normale, mais c'est beaucoup plus surveillé, il y a des masques, des plexiglas, etc. Mais les gens font la queue devant les librairies dès le lendemain de l'ouverture, de la fin du confinement. Donc ça, c'est très encourageant. Je crois que ça montre que l'intérêt ne s'est pas perdu et que les gens ne vont pas aller davantage vers la télévision ou vers les séries, quoi que je n'ai rien contre, mais que le livre, en tout cas, garde un très fort pouvoir d'attraction. Peut-être aussi que les gens ont eu une certaine saturation des images de la télé, puisqu'il y a eu beaucoup de vidéos, beaucoup de débats se sont faits via des supports comme Zoom, par exemple, dont on n'avait peut-être même pas entendu parler avant le confinement, qu'on s'est mis tous à utiliser, et que peut-être le retrait vers soi-même, l'introspection, se poser des questions plus en profondeur sur qu'est-ce que va être notre avenir, qui suis-je, que vais-je devenir, ou qu'est-ce que c'est que vivre, quel est ce mode de vie, ce genre de réflexion était peut-être plus propice à se porter vers le livre, justement, qui est un acte plus… La lecture est un acte plus solitaire et plus introspectif que de recevoir passivement des images. Oui, et puis il y a aussi le fait que… Enfin, si j'en juge par mes réactions personnelles, mais que j'ai pu aussi observer beaucoup autour de moi, il y avait dans les médias une telle passion monomaniaque pour le virus que c'était extrêmement décourageant. Moi, personnellement, j'ai très vite arrêté de… Je ne regarde jamais la télévision, mais j'ai arrêté même d'écouter la radio parce qu'on ouvrait la radio, le premier mot qu'on entendait, c'était « coronavirus ». Et c'était insupportable. Comme si nos vies s'étaient réduites à ça. Une sorte de narcissisme exaspérant qui a permis peut-être un retour à l'introspection et à la lecture. Enfin, c'est une hypothèse. En tout cas, je crois que là, il y a de la part des médias et du monde politique qui étaient désemparés par cette crise, mais qui en même temps a essayé de l'utiliser, donc qui était incapable de sortir de cette sphère pathologique de la pandémie et de la part des médias qui étaient totalement obnubilés, pris d'une passion folle. Pour moi, je pense qu'il y a une véritable folie. De toute façon, dans toute cette crise, cette crise a fait apparaître une folie de notre système de pensée, de notre système de communication, cette obsession narcissique pour nous-mêmes, comme si vraiment, il n'y avait plus que ça, que notre santé qui comptait, alors que pendant ce temps, les guerres continuaient dans le monde. Il y avait des tas de choses qui se passaient, mais on n'en parlait plus. Donc, ça a un peu dégoûté les gens et ça les a ramenés vers des centres d'intérêt peut-être plus fondamentaux, plus profonds. Et pour en venir toujours au lien entre la réflexion que peut apporter la littérature... Qui n'est pas le résultat, pas le logiciel. Ah, on l'entendait. Alors, on a discuté la semaine dernière justement de la peste de Camus et dans toute la partie finale du livre, le narrateur, l'auteur, parlait du rôle de l'écrivain comme porteur de la mémoire de ce qui s'était passé. Qui se présentait presque comme un chroniqueur, certainement pas, mais enfin comme quelqu'un qui devait parler au nom de tous ceux qui ne pouvaient pas parler, qui étaient là pour parler de ce que les gens ont vécu, ont fait pendant la pandémie, pendant l'épidémie, dans le cas de la peste, de l'enfermement. Que penses-tu de cette vision de l'écrivain comme témoin et comme porteur de la mémoire, de ce qui est perdu, de maintenir la mémoire des choses qui disparaissent sans cela ? Je crois que l'écrivain n'est pas un chroniqueur, ce n'est pas un journaliste. On a vu, dès le début du confinement, se multiplier des journaux, des journaux de confinement parce que les médias sollicitaient les écrivains qui, de façon parfois un peu maladroite, ont accepté d'écrire leurs journaux de confinement, mais ça n'avait strictement aucun intérêt parce que le confinement, tout le monde le vivait à peu près de la même façon, il n'y avait pas grand-chose à en dire. La mémoire, c'est... La mémoire dont les écrivains sont dépositaires, c'est une mémoire beaucoup plus profonde et qui n'est pas dans le très court terme, ça n'est pas dans l'immédiat, c'est une mémoire qui remonte, qui peut remonter à des millénaires ou à des dizaines, à des décennies, mais... parce que quand Camus écrit La Peste, ce n'est pas un livre de mémoire, il n'a pas vécu l'épidémie de La Peste, mais il parle d'autre chose et il parle d'un point de vue qui est celui de l'humanité, c'est un point de vue ontologique et ça, le rôle de l'écrivain, oui, ça peut être ça, c'est-à-dire qu'à partir de son passé personnel, sa propre mémoire, il rejoint la mémoire collective qui n'a pas de temps, qui est... Les grands journaux, par exemple, des grands écrivains, pendant le confinement, j'ai lu Les mémoires d'un Européen de Stefan Zweig, par exemple. C'est un livre absolument sublime, vraiment magnifique dans la façon dont il retrace l'histoire de l'Europe du début du XXe siècle jusqu'à la veille de sa mort, de son suicide, mais ça n'est pas écrit à vif, c'est quelque chose qui est chargé d'une mémoire bien plus longue, bien plus lointaine et bien plus profonde que celle du journaliste qui va raconter ce qui s'est passé hier ou ce qu'il a vu la semaine dernière dans une ville en guerre ou que sais-je. Je n'ai aucun mépris pour être journaliste, bien entendu, mais c'est une autre fonction. Et demander à des écrivains de rendre compte dans l'immédiat de ce qui est en train de se passer dans le confinement, par exemple, c'est une idée absurde et je crois que ça a été une très mauvaise idée. Et ça donnait d'ailleurs des résultats absolument dépourvus d'intérêt. Je me sens aussi. Et justement, ce travail sur le long terme, là je vais faire une petite transition pour parler de ton dernier livre qui est Une amie de famille, tu disais dans des interviews que tu as mis 50 ans à l'écrire, justement. Donc là, c'est une mémoire qui a travaillé sur le très long terme, justement, pas simplement en termes de durée de temps d'année, mais également d'introspection de voyages dans toi-même. Alors, je ne peux pas résumer un livre, mais enfin, pour donner une idée de la teneur du livre à ceux qui n'ont pas encore lu. C'est un livre d'abord très personnel et tu parles pour la première fois dans une œuvre littéraire ouvertement et aussi en public de ta sœur, qui a disparu il y a 50 ans, emporté par une vague lors d'une promenade en bord de mer à Biarritz. Et la particularité, c'est qu'après cette disparition, plus personne dans la famille n'a parlé de cette sœur disparue. Donc, il y a eu un silence autour de cette disparition qui a duré jusqu'à ce que toi, tu te décides à l'écrire, même en famille, vous en parliez très peu, d'où le titre du livre. Tu avais expliqué que c'est ton frère Dominique qui, avec des amis qui venaient le voir, qui ont vu une photo où elle était présente, ils ont dit mais qui est-ce ? Et il n'a pas su dire que c'était sa sœur. Il a dit « C'est une amie de famille » d'où le titre du livre. Tout ce lien entre le silence et l'absence et ce retour. Mais tu disais aussi dans d'autres interviews que le fait de l'écrire, ce n'était pas de porter une stèle d'écrire sur sa mémoire. C'était une façon pour toi de la faire revivre, en quelque sorte. Donc, peux-tu expliquer quelle est cette démarche justement, qui est le véritable de mémoire de l'écrivain ? Je crois que le silence, il se trouve en effet que ma famille a été ensevelie dans le silence pendant 50 ans à propos de ce deuil qui était sans doute trop douloureux et indicible. Mais l'indicible, c'est justement le domaine de l'écrivain. et le silence, c'est le royaume de l'écrivain. Et c'est dans ces zones mystérieuses, obscures, que l'écrivain trouve la matière de ses livres. et la littérature, ça n'est pas simplement un témoignage. On parlait de chroniques, de raconter le confinement. La littérature, ce n'est pas ça. La littérature, c'est le partage. C'est-à-dire que c'est la recherche d'un territoire commun. Moi, je n'ai pas besoin des livres pour exprimer ma peine ou le chagrin de la perte parce que ça, ça ne regarde que moi. Si j'écris, c'est pour autre chose. C'est pour essayer de comprendre ce qui nous relie à tous parce que nous sommes tous dans un rapport très fort avec la mort comme avec la vie. Et nous avons tous eu des pertes graves et importantes. et cette expérience qui est la nôtre de façon inéluctable, cette expérience de la perte, de la mort, elle peut être dite par la littérature dans une dimension qui n'est pas simplement d'affliction, mais aussi en quelque sorte joyeuse parce que le livre que j'ai écrit, qui est en effet un livre qui raconte une histoire très triste, mais c'est avant tout un livre de vie. Ça a été un livre de partage et je l'ai vu avec les réactions du public. que j'ai reçu une quantité absolument incroyable de lettres, j'ai fait énormément de rencontres parce que beaucoup de gens partageaient ce que je racontais dans ce livre même s'ils n'ont pas vécu exactement la même chose. Mais c'est en dehors de l'anecdote de l'accident qui a vu disparaître ma sœur, il y a cet affrontement avec la réalité de la mort qui fait partie de nos vies quotidiennes et qui mérite d'être étudiée, d'être racontée et ça la littérature le permet. plus que n'importe quel autre moyen d'expression ou d'analyse, plus que la philosophie peut-être. La littérature elle permet d'aller au fond des émotions sans les aplatir par un discours rationnel et la littérature elle m'a permis de d'affronter cette vérité profonde de moi-même dans avec une sorte d'allégresse peut-être paradoxale mais une allégresse véritable profonde et j'espère qu'elle se sent dans le livre et c'est c'était une façon aussi pour moi de de comprendre le pouvoir des livres le pouvoir de la littérature comment se fait-il par exemple que tous les livres les grands livres que nous aimons sont des livres tristes des livres tragiques des livres quand on lit Emma Bovary Guerre et Paix India Song enfin tous les livres que nous aimons sont pratiquement sont des livres dans lesquels la mort a une très grande place et le deuil et la perte et la souffrance alors pourquoi comment se fait-il que nous en soyons tellement heureux ça c'est le grand mystère de la littérature mais tout simplement parce que de cette réalité de la mort du deuil de la souffrance la littérature permet de faire quelque chose de positif qui nous tire vers le haut qui nous tire vers la lumière et quand nous lisons Guerre et Paix ou Crime et Châtiment ou n'importe quel autre grand chef-d'oeuvre de la littérature c'est-à-dire forcément un livre chargé de de mort et de vie mêlée nous accédons à un territoire qui est commun à tous et c'est ce partage qui est qui est exaltant c'est le fait que cette émotion que nous ressentons elle est commune à toute l'humanité et c'est celle que l'on ressent là particulièrement dans la littérature mais on pourrait aussi le dire de toutes les formes d'expression artistique justement dans la lecture de ce livre je l'ai trouvé plein de passages extrêmement humoristiques gays revivifiant justement et cette allégresse dont tu parlais c'est peut-être aussi justement toute cette démarche de reconstruire les mémoires en la confrontant à la mémoire d'autres et des mémoires qui ne se recoupent pas forcément ou qui ne sont pas justes je crois que tu racontais que dans ta mémoire l'accident s'était passé avant le déjeuner et que le déjeuner n'avait pas pu avoir lieu alors que finalement tu as appris que c'était bien plus tard dans l'après-midi que l'accident avait eu lieu que chacun avait gardé une mémoire différente qui est factifiée mais que justement c'est en reconstituant la mémoire de tout un chacun qu'on fait aussi revivre le personnage l'allégresse c'est peut-être aussi de lui donner une seconde vie de faire revivre l'être perdu à travers la littérature ce qui en se communiquant à travers un livre fait penser aussi à tout le monde aux propres personnes qu'ils ont perdues moi en lisant ton livre on avait échangé là-dessus je me souviens moi j'avais tout de suite pensé comment j'avais perdu ma sœur pendant le coup d'état on a été coupé pendant dix ans on n'a pas pu se voir pendant dix ans c'est pas aussi tragique que la mort bien entendu mais elle avait juste 13 ans et dix ans plus tard quand je l'ai retrouvé c'était une adulte ce n'était plus la même personne ça m'a tout de suite fait penser à ça et je pense que chaque lecteur en lisant des livres forts a aussi ce réflexe de faire d'aller-retour entre ce qui est raconté dans le livre et ce qui lui est profond de lui-même mais il y a une chose que j'ai à postériori après avoir lu ce livre parce que j'ai lu beaucoup d'autres de tes livres avant et tu disais aussi dans une interview qu'en fait il y avait quelque chose de cette tragédie dans chacun de tes livres et en regardant avec cet œil nouveau j'ai vu aussi par exemple que dans En douceur il y a la fille de la femme assassinée par son mari au début qui vient demander des comptes il y a donc cette idée de retrouver la personne disparue dans J'ai su que ce trésor était pour moi tu as un écrivain qui essaye de faire de réveiller sa bien-aimée dans le coma en lui racontant des histoires donc encore quelqu'un de disparu et qu'on essaie de faire revivre en racontant des histoires en première ligne il y a l'épouse d'une personne disparue qui vient aussi demander des comptes donc il y a souvent cette idée de l'absence qui est là et autour de laquelle tournent beaucoup d'histoires ou alors dans Matin bleu toute une série de vies qui basculent tout d'un coup autour d'un événement commun comme dans le cas d'un accident dans le cas d'une amie de la famille c'est toute une série de vies aussi qui basculent à travers la disparition de la soeur c'est la vie de tes parents c'est la vie de toute la famille des amis et que tu retrouves aussi après une fois que le livre est écrit qu'il y a aussi toute une série de contacts qui se renouent qui avaient disparu est-ce que toi tu as fait ce lien à postériori ou en écrivant tu étais conscient qu'il y avait un lien avec cette idée de la personne disparue non je l'ai découvert vraiment en écrivant mais très vite c'est-à-dire que quand j'ai quand ce projet s'est imposé à moi il s'est imposé par la forme d'un rêve j'avais un rêve récurrent qui était que je raconte dans le livre je suis assis à une table de bistrot au bord d'une place il y a beaucoup de monde de circulation et de l'autre côté de la place c'est assez loin je vois une femme qui me regarde elle est habillée en blanc une robe blanche sans manche et elle me fixe intensément et je ne comprends pas pourquoi je suis en train de boire une bière et à un moment elle se penche vers un gamin qui traîne sur le trottoir elle lui donne une pièce ou un billet le gamin détale et puis dans la seconde qui fit le gamin est à côté de ma table et il me tend un bouquet de fleurs blanches et je me rends compte à ce moment là que c'est la femme qui m'offre ce bouquet et je comprends évidemment je regarde de l'autre côté de la place elle n'est plus là et à ce moment là je comprends que cette femme c'est ma mère et je me dis mais pourquoi ma mère m'offre-t-elle des fleurs comme ça chaque nuit parce que le rêve revenait souvent est-ce qu'elle a envie que je raconte son histoire que je parle d'elle et c'était pas du tout le genre de ma mère elle n'avait pas du tout envie en général qu'on parle d'elle j'ai compris après en écrivant le livre que cette femme ça n'était sans doute pas ma mère mais ma soeur il m'a fallu du temps pour le comprendre mais à partir de là je me suis dit il faut que j'écrive cette histoire il faut que j'écrive l'histoire de ma famille et quand j'ai commencé à l'écrire je me suis dit allons-y on va commencer par le commencement qu'est-ce qui s'est passé le 1er novembre 1968 exactement parce que si je le raconte il faut vraiment que ça soit appuyé sur des faits précis et là je me suis rendu compte que les faits précis je n'en avais pas c'est-à-dire que tout ce qu'avait construit ma mémoire et tout ce qu'elle avait effacé aussi ou modifié c'était presque inutilisable c'est-à-dire quand je voulais raconter comment nous sommes arrivés sur ces rochers sous le phare de Biarritz où nous sommes allés nous promener et où nous avons été emportés par une vague eh bien je ne savais plus à quelle heure c'était comment exactement ça s'était passé comment nous étions arrivés à Bayonne et à Biarritz tous ces éléments concrets du récit dont j'avais besoin pour raconter ça eh bien ils me manquaient et je me suis dit au lieu d'en faire une preuve de défaite de la littérature je me suis dit mais c'est le sujet de mon livre c'est ça que je dois écrire justement c'est le fait que nous construisons en permanence avec notre mémoire avec notre imagination des récits qui nous font vivre moi cette histoire-là enfouie dans le silence familial je n'ai jamais arrêté d'y penser pendant 50 ans et je sais que tous les autres membres de ma famille non plus n'ont jamais arrêté d'y penser mais c'était intéressant de traquer une vérité qui fuyait en permanence dès que je cherchais à chercher à trouver un fait précis avéré je me rendais compte que ma mémoire m'avait fourni des éléments faux falsifiés et quand je posais la question à mes frères eh bien ils avaient d'autres versions pour le même événement et il y avait quelque chose d'assez comique là-dedans d'assez drôle et d'assez excitant aussi parce que parce que la vérité on ne l'a jamais la seule vérité c'est la mort la vie elle est fuyante elle court elle nous oblige à courir après en permanence et c'est ce mouvement-là que j'ai essayé de restituer dans le livre c'est-à-dire de courir après une vérité qui se dérobait toujours une mémoire qui cherchait à m'induire en erreur et de raconter tout ça de raconter les errements de raconter les zigzags de la pensée et de la mémoire et de les raconter au jour le jour dans le présent non pas graver une stèle funèbre pour ma soeur un tombeau mais la ramener elle dans la vie dans la vie avec avec ses incertitudes ses erreurs ses ses petites ses petites ses anecdotes tragicomiques et ses hasards aussi il y a beaucoup de hasards qui sont intervenus dans le cours de l'écriture sans doute parce que je les avais sollicitées par le fait même d'écrire et de mener cette enquête il y a eu plein de choses qui me sont arrivées de façon quasiment miraculeuse et c'était ça a été une expérience merveilleuse et très 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 riche en enseignement parce que jusqu'à présent en 50 ans en 50 ans je n'avais écrit que des romans que des fictions pratiquement et là pour ce premier livre qui était un livre de non-fiction je m'apercevais que je mettais en oeuvre tous tous les instruments de l'écriture littéraire de la narration littéraire que j'avais mis en place en écrivant 10, 20 je ne sais plus combien de livres et comme si j'avais travaillé sans le savoir pendant toutes ces années pour arriver à ce récit qui en effet nourrit tous les autres livres alors que je n'en avais même pas conscience en me penchant j'ai vu que tu connais encore mieux que moi-même mon oeuvre quand même pas mais je me suis rendu compte que en effet cet événement était fondateur et qu'il était présent absolument dans tous mes autres livres et je n'en avais même pas conscience quand je les écrivais il y a aussi une chose qui m'a beaucoup frappé c'est de retrouver la personnalité de quelqu'un on a tous l'impression de connaître quelqu'un or une personne ne se réduit pas à la facette que nous voyons d'elle il y a la soeur de Jean-Marie il y a la soeur de Dominique il y a la fille de tes parents il y a l'amie la fiancée de Gilles donc il y a une multitude de personnages dans un seul et cette façon de retrouver les témoignages de tout un chacun ça permet aussi de reconstituer peut-être pas la totalité de la personne qu'elle a été mais une vision beaucoup plus globale de ce que toi tu avais dans tes rapports avec elle je pense c'est valable pour tous nos rapports le fait par exemple de retrouver une correspondance que son fiancé t'a remise je me souviens bien dans le processus tu découvres à travers ses lettres un autre personnage que ce que toi tu avais connu ou que ce qu'on t'avait raconté peut-être et aussi le rôle de l'écriture de faire le tour de tout cela aussi bien sûr parce que la vérité d'un être elle n'est jamais immobile elle est insaisissable par nature et quand j'ai commencé à écrire ce livre je me suis rendu compte avec effroi que ma soeur je ne la connaissais pas je ne l'avais pas vue depuis 50 ans et dans les dernières années de sa vie elle avait 20 ans moi j'en avais 15 j'étais dans une dans une période d'adolescence qui m'éloignait de ma famille enfin j'avais d'autres préoccupations d'autres soucis et puis elle-même aussi et donc finalement j'ai commencé à écrire ce livre et je me suis dit je vais écrire un livre sur ma soeur mais de qui de qui je vais parler qu'est-ce qu'il me reste d'elle et je me suis rendu compte qu'il me restait très peu de choses et que pour trouver ce qui me restait vraiment il allait falloir que je fouille vraiment que je cherche et non seulement que je fouille en moi-même mais que je mène une enquête c'est-à-dire que j'aille voir ailleurs qui elle était et bien sûr à la fin de ce livre je la connais beaucoup mieux qu'au début et même qu'avant de son vivant sans doute parce que je vois énormément de facettes d'elle que j'ignorais complètement même si bien sûr il y avait un amour pour elle que je ressentais c'était ma soeur et je l'aimais énormément même si on avait parfois des rapports conflictuels elle avait un caractère bien trempé et moi j'étais assez rebelle et moqueur donc ça produisait des frictions mais on s'aimait beaucoup mais je l'ai retrouvé et je ne l'ai même pas retrouvé je l'ai trouvé c'est ça qui est magnifique et ça c'est la littérature qui permet ça et ça n'est jamais fini d'ailleurs j'ai envie de continuer à écrire sur ce sujet parce qu'il s'est passé tellement de choses incroyables après la parution de ce livre j'ai retrouvé des gens des gens dont il est question dans le livre ou des gens dont il n'est pas question dont j'ignorais l'existence et qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais j'ai connu votre soeur on a vécu ça et ça il y a des choses très importantes que j'ai découvertes après que je continue à découvrir et des moments qui m'ont été extrêmement émouvant d'où sans doute l'allégresse dont tu parlais qu'on ressent à la lecture du livre c'est l'allégresse non pas du deuil de la soeur perdue c'est au contraire la joie de la redécouvrir de la retrouver autrement et de façon plus riche et plus intense que tu avais bien sûr mais ça je pense que c'est un pouvoir de la littérature je n'ai pas écrit un témoignage encore une fois pour moi c'est un c'est un un travail d'écrivain que j'ai fait et qui dépasse ma simple expérience personnelle individuelle et si si j'ai rencontré autant de gens et si ça a suscité un tel grésillement autour de moi c'est parce que c'est parce que les mots ont ce pouvoir et que ça n'a rien à voir avec une un gratouillement narcissique d'une plaie intime c'est autre chose c'est une recherche d'ordre disons presque métaphysique en tout cas philosophique même je n'aime pas trop ces mots parce que ça a l'air très grave et sérieux et comme tu dis moi j'avais très envie que ce livre soit gay et drôle parce que l'évocation de certains personnages de notre enfance de notre jeunesse c'est quelque chose d'assez drôle j'avais dans et puis ça vient aussi de mon regard le fait que j'ai ce besoin de de regarder de façon un peu ironique la réalité donc ça m'a permis de de réinvestir l'histoire de ma famille et dont beaucoup de pans m'étaient complètement inconnus ou à moitié inconnus et de de les ramener à la lumière et c'est ce geste qui compte c'est-à-dire c'est le le fait de avec les mots de mettre en commun avec avec des lecteurs que je ne connais pas de mettre en commun quelque chose de fondamental qui dépasse ma propre histoire et je crois que c'est ça le travail des écrits je pense que de ce point de vue-là quand tu parles d'une famille des années 60 on ressent aussi toute l'époque avant mai 68 après mai 68 il y a ce qu'on peut retrouver aussi dans un roman tout est là et à la limite la question que je me pose c'est quand tu écris ce genre de livre ce livre plus particulièrement en tant que personnage en tant que romancier tu es aussi en France une personne publique c'est-à-dire que tu es un auteur qui est là qui donne des interviews qui intervient de temps en temps qui écrit des chroniques sur tel ou tel événement donc tu es quelqu'un aussi en chair et en os tu n'es pas simplement un écrivain désincarné qu'on retrouve à travers un livre donc tu ne pouvais pas faire autrement que de dire que ce n'était pas un roman mais une histoire vraie venant de toi mais supposons qu'il soit traduit en japonais en turc en espagnol en Amérique latine et que ce soit lu par des gens qui ne te connaissent pas en tant que personne réelle mais qui te connaissent uniquement comme écrivain en quoi cela se différencie d'un roman pour eux ça peut très bien être un roman purement fictif sorti de l'imaginaire d'un écrivain oui d'ailleurs qui ne se rattache pas à une personne particulière oui bien sûr ce livre-là peut parfaitement être lu comme un roman à mon avis beaucoup de gens m'ont écrit en parlant de romans en disant votre roman ça aurait pu m'agacer mais pas du tout moi ça me fait plutôt plaisir parce que dans l'écriture il y a un rapport à la vérité qui est essentiel et qu'on écrive un roman ou qu'on écrive à partir de faits réels comme c'est le cas ici c'est toujours la recherche d'une sincérité absolue si on ne peut pas tricher si on si on va vers l'autre vers la communauté insondable des lecteurs on ne peut y aller qu'en toute vérité en se mettant à nu et le roman répond à cette exigence comme le récit qui est Une amie de la famille pour moi ça n'est pas un travail fondamentalement différent et encore une fois je le disais tout à l'heure pour écrire Une amie de la famille il a fallu que je mette en oeuvre des instruments de la narration telles que je les ai construits pour moi-même à travers mes romans au fil des années et le récit il est vraiment construit parce que on a besoin quand on raconte une histoire qu'elle soit basée sur des faits réels ou pas ou complètement inventée on a besoin d'emporter le lecteur avec soi il faut qu'on aille le prendre par la main et qu'on lui fasse faire un chemin et qu'on chemine avec lui d'un point à un autre et ça il n'y a pas de différence fondamentale entre la fiction et la non-fiction de ce point de vue parce que ça répond aux mêmes exigences de sincérité et de clarté et de rythme de dynamique il faut une dynamique du récit je disais tout à l'heure je ne veux pas graver une pierre tombale non moi c'est un livre de vie et la vie c'est le mouvement donc il faut que le mouvement c'est comme la danse parce que je me suis pas mal intéressé à la danse dans ma vie de façon un peu fortuite non pas en tant que danseur pas du tout malheureusement mais parce que j'ai connu pas mal de danseurs et en les voyant travailler et en écrivant ce livre je pensais à leur travail c'est à dire que les danseurs ils peuvent passer des heures et des heures chaque jour devant le miroir à la barre à faire des mouvements et comme je l'ai fait pendant des années et des années en écrivant en écrivant et en racontant des histoires et un jour il faut se jeter sur scène et improviser et c'est ce que j'ai fait un peu avec une amie de la famille à partir d'une d'une thématique qui était bon cet événement que je voulais raconter et je me suis senti un peu comme un danseur qui qui se jette sur scène mais il ne fait pas n'importe quoi parce qu'il a en lui toute une discipline et toute une technique qui lui permet de faire des mouvements qui vont être compréhensibles et qui vont procurer à la fois du plaisir du plaisir et une certaine joie de la connaissance à ceux qui le regardent moi moi l'impression que j'avais en lisant c'est que ce mouvement dont tu parles c'était aussi un peu alors moi je pense que c'est conscient mais il est possible que ce soit aussi inconscient en parlant d'une vague qui emporte il y a quelque chose de la vague dans chaque chapitre c'est comme une vague qui arrive plus ou moins forte selon le chapitre qui efface tout ce qui est écrit avant mais qui le reformule qui le reformule et il y a toujours cette force du va-et-vient de la vague ça c'est un peu le rythme que je vais ressentir dans ce livre en particulier alors je ne sais pas si oui absolument tu étais secret mais non absolument et ça mais c'est peut-être aussi parce que la vie est faite de ce mouvement de va-et-vient de ressac les relations humaines sont faites de ça l'amour est fait de ça mais plus particulièrement sur la vague évidemment qui était au centre de ce livre j'ai construit le récit comme ça mais où il s'est construit lui-même sur ce rythme permanent du ressac de cette vérité qui arrive qui nous submerge qui s'en va qui disparaît qu'on oublie et qui revient et c'était très ça s'est imposé de façon évidente et aussi peut-être l'idée d'un événement central majeur qui a une influence directe sur la vie de plein de gens mais c'est aussi comme la pierre qu'on gêne dans l'eau et qui fait des vagues autour et c'est en ça aussi le partage chacun si on fouille dans nos passés il y a forcément des éléments constitutifs de notre vie un père qui meurt jeune une mère qui est ceci ou un coup d'état ou une pandémie qui fait que le rythme normal de la vie se brise et qu'à partir de ça c'est en des vagues qui fait qu'il nous éloigne de l'épicentre précédent donc c'est aussi un peu le mouvement de la vie c'est vrai je crois qu'on a qu'il a déjà dépassé l'heure ou qu'on pourrait peut-être passer à des questions réponses éventuellement si je ne sais pas je me tourne vers Mathilde c'est comme vous le souhaitez moi je suis assez nous on peut continuer pendant des heures on est heureux de se retrouver entre nous mais enfin je suis dedans aussi je suis dedans aussi donc il faut que je me concentre un petit peu sur les questions maintenant Sarah est-ce que tu es là pour les questions on en a eu 2-3 pas beaucoup oui alors une question qui est intéressante là ça va vous replonger un petit peu dans la période de confinement quel type de littérature va créer la période de confinement et tout ce qu'on a vécu autour de la pandémie après coup ça c'est une première question je ne sais pas qui de vous deux souhaite y répondre vous avez déjà répondu aussi en même temps donc je ne pense pas qu'on puisse dire maintenant ce que ça va créer comme littérature si ça doit se retrouver mais ça se retrouvera certainement parce que c'est c'est une expérience quand même tout à fait particulière tout à fait unique mais une expérience qui a déjà été décrite par la littérature bien souvent beaucoup de livres d'anticipation par exemple racontent des expériences similaires et des auteurs comme Philippe Caddy Casimov etc ou Mac Carty ont anticipé sur ce que nous sommes en train de vivre ce que nous allons vivre de nouveau peut-être dans un futur plus ou moins proche donc forcément la littérature fait écho au réel mais elle ne le fait pas de façon immédiate c'est-à-dire ça ne va pas être demain c'est comme le 11 septembre je me souviens j'étais chez Gallimard et avec deux amis écrivains qui étaient Daniel Penac qui est Jean-Christophe Ruffin et Jean-Christophe m'arrête dans le hall de Gallimard et il me dit mais tu as vu ce qui se passe je lui dis non je n'étais pas du tout au courant et donc il me dit à New York il est en train de se passer quelque chose absolument extraordinaire et donc on a trouvé une télévision chez Gallimard et tous les trois on s'est assis devant la télévision complètement atterrés devant le spectacle du World Trade Center et des avions enfin ce spectacle apocalyptique est incroyable et un autre écrivain que je ne nommerai pas mais un écrivain célèbre qui passait dans le couloir à ce moment-là est passé en se frottant les mains littéralement et en nous disant messieurs à vos plumes j'ai trouvé ça absolument atroce horrible et en même temps complètement crétin parce que le cet événement-là il ne pouvait pas il n'y a que les opportunistes ou les imbéciles qui se jettent dessus pour se dire je vais être le premier à en parler mais le 11 septembre pour qu'il crée une grande oeuvre il faudra peut-être un siècle on ne sait pas la littérature ne fonctionne pas de façon opportuniste elle réagit de façon très viscérale animale mais avec parfois beaucoup de retard mais parce que le temps n'existe pas parce que l'époque n'existe pas en fait la littérature sa matière c'est l'humanité et l'humanité elle est éternelle donc ce qui s'est ressenti le 11 septembre 2001 c'est quelque chose dont les vibrations sont éternelles et on pourrait les raconter ces vibrations dans une histoire qui se passe 2000 ans avant Jésus-Christ ou une anticipation qui se passe en l'an 3000 ça n'a aucun intérêt de penser les choses de façon journalistique ce qui est possible c'est que dans l'immédiat il y a des éléments folkloriques de l'épidémie qui reviennent des gens qui se promènent avec des masques des années de toute pète dans les faits je pense aussi que pour qu'il y ait une véritable oeuvre littéraire qui parle de ce qu'on a vécu pendant ce confinement il faudra bien bien des années ce ne sera pas il faudrait que ça ça touche le fond de ce que nous sommes toutes les couches que ça remoule les sédiments que ça fasse un lien avec cela que ça ressorte à travers un certain alors peut-être pas tout événement ne demande peut-être pas 50 ans avant qu'il soit écrit mais enfin bon beaucoup de choses que nous écrivons ce sont aussi comme tu disais des choses que des générations précédentes ont vécu ou revécu ou vont continuer à vivre si la peste Camus nous paraît aussi actuelle aujourd'hui c'est parce que beaucoup de choses décrites avant reviennent à des des peurs ancestrales qui sont encore plus anciennes et qui anticipent sur des peurs que nous vivons aujourd'hui la peur de la mort la peur de l'autre la peur de l'inconnu la peur de ce de ce virus qu'on ne voit même pas qu'est-ce qu'il peut nous faire ou la remise en question du mode de vie ça c'est à la limite la remise en cause du mode de vie c'est beaucoup plus politique que littéraire c'est autre chose on peut en tirer des conclusions politiques tout de suite qu'est-ce qu'il nous faut comme politique de santé la preuve que ce qu'il y avait avant n'était pas bon ça on peut en discuter mais après plus en profondeur c'est autre chose alors j'y merci il y a encore une question ça serait attendez je vais retrouver la question c'est quelle serait la première phrase de votre livre qui raconte la pandémie bon courage demain la veille qui est un des titres des livres de Jean-Marie je ne sais pas là je suis incapable de répondre à cette question non oui parce qu'en effet dans demain la veille j'ai écrit un roman qui est un roman préhistorique mais ça rejoint tout à fait la question précédente en fait c'est un roman préhistorique qui raconte une histoire un peu loufoque totalement imaginaire évidemment mais qui est né au moment de la guerre en Bosnie puisqu'on parlait de Sarajevo tout à l'heure et c'est c'est un événement qui a été extrêmement important dans ma vie en tout cas évidemment dans la vie de tous les ceux qui ont été directement concernés et il se passait quelque chose de tellement atroce pendant le siège de Sarajevo la découverte de camps de concentration serbes que j'ai eu envie non pas d'écrire un livre sur Sarajevo et sur les camps de concentration ou les bombardements des marchés mais sur la préhistoire et de raconter justement la permanence dans l'histoire des hommes de cette de cette passion pour la mort et pour la souffrance qui est celle de l'espèce humaine et ça me paraissait plus pertinent d'aller chercher au néolithique des images qui qui pouvaient parler pour moi plus 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 de façon plus vraie de ce qui était en train de se passer dans le monde je deviens d'ailleurs que le personnage qui remontait de la préhistoire devenait un homme d'affaires et qui se débrouillait très bien dans le monde de la finance il avait les réflexes du prédateur je pense que la première phrase du prochain livre de Jean-Marie pourrait très bien être d'un tempérament doux si Ricordion n'avait jamais contaminé que sa femme comme si dans la répétition oui je suis pensé merci je t'en prie c'est mon avis alors est-ce que nous avons d'autres questions je regarde le chat est-ce que vous croyez que l'humanité a donné un bon exemple de solidarité pendant le confinement pendant la pandémie pardon autrement dit le confinement ou la consommation de la littérature pendant la pandémie était-elle soluble alors c'est le sujet d'aujourd'hui un exemple un bon exemple non elle a donné une image assez exacte de l'humanité de ce qu'elle était les pouvoirs politiques ont montré ce qu'ils sont ce qu'ils peuvent être et ce qu'ils n'arrivent pas à être la solidarité oui bon on a vu ce qu'il en est c'est-à-dire que là il faudrait prendre des exemples précis parce qu'on ne peut pas généraliser je pense que la situation en France n'est pas celle en Turquie ou au Brésil évidemment à chaque fois c'est une situation très particulière donc en tout cas on voit bien que l'ordre du monde tel qu'il s'est construit au cours des dernières décennies ou même des derniers siècles a conduit à ça a conduit à cette à cette impréparation à cette négligence à ce dédain pour la vie des plus fragiles tout était organisé pour arriver à ça ou désorganisé on voit bien le système hospitalier par exemple qui en fait a été systématiquement appauvri voire détruit dans un certain nombre de pays a conduit au caractère catastrophique de cette pandémie parce que finalement le virus il n'a pas tué grand monde par rapport à Ebola à la peste ou à la malaria ou au sida mais il a eu des conséquences vraiment catastrophiques sur le plan humain et sur le plan économique simplement parce que on avait complètement laissé se délabrer nos systèmes de santé dans les pays dans les pays développés et dits développés c'est assez ironique de voir d'ailleurs que les pays africains s'en sortent plutôt mieux sur ce plan là et je crois que oui on n'a pas donné d'exemple mais on a donné une image de ce que nous sommes et de ce que de ce qui risque de nous arriver je pense aussi qu'une particularité c'est que des phénomènes qu'on a que justement des auteurs ou d'autres décrivent par rapport aux épidémies précédentes on a retrouvé un peu les mêmes réflexes les gens qui avaient peur l'enfermement sur soi les ragots la recherche de boucs émissaires ou toutes les fausses nouvelles qui circulent la différence peut-être avec celle-ci c'est que tout s'est passé de façon beaucoup plus transparente justement à cause des réseaux sociaux c'est-à-dire avant s'il y avait à ragots ou des dans des je cherche mon mot des idées qui circulent autour d'une épidémie de la cause d'une épidémie ça se passait de façon plus fermée dans une géographie plus stricte ici tout se passe de façon transparente à l'échelle mondiale tout de suite les nouvelles circulent sont traduites tout le monde en parle tout le monde en discute alors les réseaux sociaux ont cette particularité de diffuser beaucoup plus vite tout ce qui est fausses informations ou mal informations ou désinformations mais en même temps ça permet aussi de contrôler et d'apporter la réponse aussi aussi vite et aussi rapide donc ce n'est pas forcément un élément de solidarité directe mais quelque part on est beaucoup plus au courant de ce qui s'est passé en France aux Etats-Unis au Brésil on sait que ce salopard de Bolsonaro n'a pas voulu prendre des mesures que ce salopard de Trump a fait ceci je crois que ça c'est un plus ou quelque chose de différent en tout cas par rapport aux situations précédentes où quand il y avait une épidémie d'Ebola ça se passait en Afrique ça se mis en France on ne savait pas trop ce qui se passait au quotidien dans ces pays africains on n'avait juste que le nombre de morts c'est à peu près tout ce qu'on savait que c'était très mauvais que c'était affreux on était bien contents que ça ne se passe pas chez nous là pour une fois c'était à la fois à l'échelle de presque toute la planète mais en même temps on était au courant de tout ce qui se discutait partout ça je pense que c'est une nouveauté et ça est-ce que ça va aboutir à une prise de conscience plus globale de tous les dysfonctionnements du système parce que le système qui dysfonctionne il est global on a à peu près les mêmes tards un peu partout la disparition du service public c'est un peu partout la commercialisation de tout c'est un peu partout l'omniprésence du marché de la surconsommation c'est partout est-ce que ça va aboutir à une prise de conscience plus globale qui va aboutir à des réseaux de solidarité ou d'action politique commune je n'en sais rien mais au moins la possibilité est là c'est contre des injustices contre des violences extrêmes la façon dont en France par exemple et aux Etats-Unis des mouvements se sont conciliés il y a quelque chose grâce aux réseaux sociaux grâce à Internet une jonction qui s'est faite immédiatement avec une répercussion immédiate d'un pays dans l'autre en France les manifestations pour Traoré la semaine dernière étaient en conjonction immédiate avec ce qui se passe aux Etats-Unis et ça c'est quand même plutôt un des aspects encourageants de la situation actuelle il n'y a pas que des aspects encourageants mais ça ça existe après il faudrait qu'il y ait aussi une réflexion plus sur ce qui se passe chez soi en Turquie par exemple réagir contre le racisme contre les noirs c'est relativement facile parce que justement on n'a pas de population de couleur précise ici et donc c'est les méchants de là-bas qui maltraitent les pauvres noirs là-bas mais transformer ça en une réflexion sur nos noirs à nous qui n'ont pas la couleur noire mais qui ont des noms d'études différentes ou qui ont des religions différentes ou qui sont des groupes sociaux différents et voir comment l'état ou la police réagit contre eux et comment c'est une violence plus ciblée plus spécifique contre telle ou telle catégorie de la population qui ne touche pas forcément l'ensemble ça c'est un autre travail d'introspection qu'on doit faire mais au moins ça ouvre le chantier pour ce genre de débat ou de réflexion interne ça c'est positif aussi je pense alors nous n'avons pas d'autres questions donc bien et bien nous allons remercier Jean-Marie pour cette très aimable gentille et agréable participation alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de turcophones parmi nous des gens qui ont des amis turcophones qui auraient voulu suivre les débats donc on avait annoncé dans un premier temps que Jean-Marie ne serait pas là dans la version turque du même débat que j'allais rapporter ses propos ce que je vais faire demain mais il va quand même être présent un tout petit peu pour les questions réponses et on va faire un petit bout de traduction consécutive pour qu'il puisse aussi s'exprimer devant ses lecteurs turcs parce que il y a aussi quelques-uns de ses livres en tout cas qui sont traduits et il a des lecteurs ici qui aimeraient lui poser des questions et l'entendre parler pas simplement de m'entendre moi parler de ses livres voilà donc demain à 19h conférence en turc voilà et peut-être un peu yid pour notre public francophone pour la conférence de la semaine prochaine le salon littéraire continue alors oui le salon littéraire continue la semaine prochaine cette fois-ci nous allons parler d'un troisième auteur qui est Louis Ferdinand Céline Louis Ferdinand Céline qui est connu en Turquie à travers trois livres qui ont été traduits d'abord Voyage au bout de la nuit ensuite Conversation avec le professeur Ypres et tout récemment l'année dernière Mora Crédi ce sont les trois livres de Céline que le public turc a pu lire dans sa langue donc nous allons essentiellement parler de ces trois livres-là mais avec un angle un peu particulier puisqu'on le lit à l'actualité c'est la dimension Céline médecin Céline était un médecin et on retrouve cette dimension cette identité médicale cette démarche du médecin un peu dans presque tous ses livres et surtout dans ses deux premiers romans Voyage au bout de la nuit et Mora Crédi et nous allons essayer d'aborder cet aspect-là cette vision de Céline d'autant que Céline a fait sa thèse de doctorat sa thèse de fin d'études médicales sur une personnalité très intéressante qui est Gassemmelweis qui est un médecin autrichien qui le premier a abordé la nécessité d'utiliser l'antisepsie et notamment de se laver les mains avant d'aller en salle d'opération ce qui n'était pas pratiqué à l'époque puisqu'on n'avait pas de connaissance du rôle des bactéries dans les épidémies et il n'a pas été tout de suite suivi par ses contemporains et Céline a fait sa thèse un texte aussi déjà littéraire très fort bien que ce soit une thèse officielle donc ça montre que dans sa démarche d'écrivain il y a toujours cette dimension l'œil du médecin est présent quelque part donc c'est plutôt par cet aspect-là par ce biais-là qu'on va aborder l'œuvre de Céline et la lier quelque part à cette actualité sombre dans laquelle nous sommes voilà très bien et je vais être cette fois-ci je vais être accompagné de Lale Özjan qui est chargé de cours à l'université technique de Youdez et qui a travaillé sur Céline sur la traduction de Céline en turc également elle-même a fait sa thèse des doctorats alors là c'est très très spécifique sur la postface du traducteur de la traduction de Voyage au bout de la nuit alors le traducteur étant moi-même donc voilà le lien et ensuite elle a continué à travailler sur les livres postérieurs de Céline également donc c'est avec elle que nous allons discuter de Céline en français et en turc puisqu'elle est enseignante au département de traduction franco-turc de l'université technique de Youdez voilà très bien un grand grand merci à vous deux et à tout le monde ici d'être présent merci beaucoup merci à vous et à demain pour les turcophones à demain tout le monde bonne soirée merci beaucoup d'avoir participé au revoir au revoir au revoir au revoir merci beaucoup